Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet avant de parler du Quintet de ce lundi à Fontainebleau. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages, c'est vrai que que ce soit pour le Quintet de dimanche dont nous parlerons pour le tirage au sort lors de l'émission suivante puisque cette émission est enregistrée avant l'arrivée du Quintet de dimanche ou alors pour celui de samedi qui m'a vu vous indiquer le Quintet dans l'ordre. C'est assez rare de donner un Quintet dans l'ordre, c'est jamais évident surtout en 6 chevaux, bon il n'a pas fait non plus des mille et des cents mais merci pour vos encouragements et ceux qui ont relevé ce fait. Toujours est-il qu'on va rentrer dans le vif du sujet, pour le Quintet de lundi ce sera du côté de Fontainebleau en compagnie de Sprinter, 1200 mètres en ligne droite, un handicap disputé sur une piste qui sera quand même assez assouplie comme souvent en cette période de l'année. Voilà c'est le prix Hubert de Cate, première course de cette première réunion prévue à 13h55, 16 concurrents au départ et c'est vrai que c'est ouvert, c'est vraiment pas évident parce qu'ils sont beaucoup à pouvoir jouer les premiers rôles. A commencer par le numéro 5, Restiv que j'ai retenu en tête. Restiv qui a remporté son Quintet l'an passé, alors c'était pas sur ce type de parcours, mais il a prouvé son aptitude au tracé rectiligne, que ce soit à Chantilly ou que ce soit même à Fontainebleau puisqu'en une sortie à Fontainebleau il a terminé 3ème d'un grand handicap. Sa valeur est revenue à peu près à la normale, il est en 39, lui qui avait remporté son Quintet en 38. Je pense vraiment qu'après une course dans les jambes, une très bonne rentrée où il a terminé 3ème, il est capable d'ores et déjà de remporter une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, il s'agit de Pradaro. Pradaro qui a remporté lui un Quintet en fin de saison dernière. Sur ce parcours, c'était courant novembre et c'est vrai qu'il courait de première lors de sa rentrée dernièrement. Donc un cheval qui non seulement adore ce parcours, il faut noter qu'en 9 tentatives à Fontainebleau, il a terminé à 8 reprises dans les 5 premiers, on ne peut pas rêver meilleure aptitude. En plus, lors de sa rentrée dans un handicap, il a prouvé qu'il était encore compétitif en valeur 36. Donc je trouve qu'en bas de tableau, et malgré ses 9 ans, parce qu'il faut quand même noter que c'est un cheval qui a quand même pas mal de bouteilles, il est encore capable de remporter un Quintet à mon avis. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 4, Otrasno. Lui aussi a remporté son Quintet la saison dernière, c'est vrai qu'on a pas mal de vainqueurs de Quintet. Lui par contre a déçu lors de sa rentrée, il a terminé seulement 8ème, maintenant c'était sur le sable de Pau. Il portait un gros poids, alors certes il porte 60,5 kg dans ce Quintet, mais il avait plus de 64 kg sur le dos, sur un parcours qui n'était pas forcément pour lui, et en plus il faisait une rentrée. Moi je pense qu'il avait vraiment besoin de courir. Là, il revient sur un tracé qui lui plaît, d'ailleurs il a terminé 2ème de ce Quintet l'an passé, et à mon avis, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 12, French Défense. French Défense c'est peut-être la meilleure chance théorique au départ de ce Quintet. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il avait fait l'arrivée de Quintet à l'âge de 3 ans en valeur 39. Il avait terminé je crois 2ème, si je ne me trompe pas ça reste à vérifier, mais c'est vrai que depuis il a connu pas des fortunes diverses, parce que c'est un cheval qui a toujours montré de la qualité. Il a remporté l'avant-dernière fois une course à condition sur les promes de Cagnes, 1500 mètres, avant de décevoir lors de son retour dans un Quintet, surtout également sur cette distance, 1500 mètres. Et je pense vraiment que le fait de revenir sur un parcours en ligne droite va jouer en sa faveur. Il a 2 kilos en moins par rapport à ce qu'il est capable de faire, à mon sens, pour remporter un Quintet. Et en théoré, si ça se passe bien, il doit lutter pour la victoire. Si ce n'était sa dernière sortie, je l'aurais retenu peut-être en tête. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3 d'Envershop. Lui aussi m'a un petit peu déçu dernièrement, mais c'était à Saint-Cloud sur 1400 mètres. C'est un cheval qui à l'âge de 3 ans a montré vraiment de très bons moyens, courant groupe, notamment sur un tel tracé, en tout cas sur des parcours en ligne droite. C'est un cheval qui va apprécier revenir sur un tel tracé. En plus, il a été baissé d'un kilo et demi sur l'échelle des valeurs suite à son récent échec à Saint-Cloud. Pour moi, à cette valeur, il doit pouvoir jouer les premiers rôles et je le reprends complètement, même si je l'ai retenu seulement 5ème. En Smith en 6ème position, j'ai retenu le 6, White Platin. Alors, White Platin, c'est vraiment l'outsider le plus séduisant au départ de cette épreuve. Pourquoi ? Parce que l'an passé, la saison dernière, il avait terminé 4ème du quintet remporté par Pradaro en valeur 40. C'était sur ce parcours. Là, il vient de décevoir en se terminant seulement 14ème d'un quintet dans lequel d'ailleurs Denver Shop courait à Saint-Cloud. Mais il est descendu en 39. Du coup, il revient sur un parcours qui lui plaît à une valeur plus avantageuse. Franchement, en théorie, il a une très belle carte à jouer et je trouve vraiment que pour les places, c'est un cheval qui est capable de brouiller les cartes à belles cotes. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 11, Feel Your Power. Feel Your Power qui vient de montrer un être gain de forme. Il vient de terminer 2ème d'une course à condition en battant qui ? Restive, que j'ai retenu en tête. Donc, la ligne est très bonne. C'est vrai que dans cette catégorie, il n'a pas toujours été forcément très à son aise. Il a montré qu'il était capable de bien faire dans ce genre de tournoi. Mais c'est vrai qu'il a eu des fortunes diverses dans les quintets. Et c'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position. Mais c'est un cheval qui, s'il venait à terminer 3ème, 4ème, voire peut-être mieux, c'est une course ouverte, je l'ai dit, je ne serais vraiment pas surpris. Mais comme je l'ai dit, il faut également faire des choix. Et moi, ce sera juste mon 7ème cheval. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 10, Territory War, qui vient de devancer Pradaro, tout simplement, sur cette piste. Alors, c'était sur 1 100 mètres. 1 200 mètres, c'est presque pareil, on va dire. Il y a 100 mètres de différence, ça peut faire cette différence, justement. Mais c'est un cheval, en tout cas, qui est en grande forme. Et puis, il associe à Maxime Guillon. J'ai l'impression que Maxime Guillon avait peut-être le choix des montes. Et le fait qu'il se retrouve sur ce concurrent, ça incite à la méfiance. Il a peut-être encore un petit peu de marge. Pas forcément pour gagner, mais peut-être pour lutter pour une belle place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Impitoyable, Impitoyable, qui a remporté cette épreuve l'an dernier. Il a connu depuis des fortunes diverses. Il a été arrêté. C'est une rentrée. Maintenant, voilà, je me dis que l'aptitude au parcours et la fraîcheur peut, pourquoi pas, lui permettre de prendre une place. Mais avant le coup, je pense que ce sera difficile de faire mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 15, le 4, le 12, le 3, le 6, le 11 et le numéro 10. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le numéro 5, Restive. C'est un cheval qui doit lutter pour les premières places. Il a fait une bonne rentrée. Il est pris une valeur plus avantageuse. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Pour moi, il a tout pour plaire. Il coche toutes les cases. Le numéro 15, Pradaro. Pareil. Lui, pour le coup, c'est vraiment la base intégrale. Adepte de la piste de Fontainebleau. Auteur d'une belle rentrée compétitif sur ce parcours et à ce poids. Bien place en bas de tableau. Pour moi, il a tout pour plaire. Et puis le 4, Autrasno, que je reprends confiance. Deuxième de cette épreuve l'en passée, à mon avis. Il trouve une belle occasion de remettre les pendules à l'heure. Il devrait logiquement lutter pour au moins une place sur le podium d'après moi. Donc 5, 15 et 14, mes trois préférés. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire. C'est vrai que c'est le dimanche le tirage au sort pour remporter un mois d'amonnement au site turf-fr.com. D'ailleurs, ce dimanche, vous en avez deux. Vous aurez le nom des gagnants dans l'émission suivante. Puisque au moment où je tourne cette émission, le quintet de dimanche n'est pas couru. Toujours est-il que, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est toujours très agréable de vous lire et même de vous répondre. Le cas échéant, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. De bons jeux à tous et une bonne chance, tout simplement. A bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501